Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne des clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast de Bien dans mon business. Cette semaine, je vous retrouve avec un épisode assez spécial, une interview plutôt spéciale, puisque j'ai invité mon frère, qui est également entrepreneur, pour venir parler de son parcours, de son parcours entrepreneurial, les business qu'il a créés et surtout son point de vue par rapport à l'environnement et son influence en fait dans notre réussite, dans notre parcours. Comment justement l'environnement joue un rôle énorme et comment surtout s'entourer d'autres entrepreneurs, s'entourer pas seulement d'entrepreneurs qui sont comme nous, mais surtout d'entrepreneurs qui ont déjà un niveau de business auquel on aspire, une vision à laquelle on aspire, un mindset auquel on aspire. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer ces personnes-là, s'entourer et surtout qu'est-ce que ça nous apporte ? Donc je vous laisse sans plus attendre avec l'interview, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite ! Bonjour Robin ! Salut Pauline ! Ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast, ça fait plaisir ! Je t'en prie, ça fait bizarre parce que c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast en présentiel du coup ! Ah, merci ! J'ai l'honneur, j'ai l'honneur ! L'honneur d'être en présentiel avec moi ! Bon c'est chouette ! Merci en tout cas d'avoir accepté de faire ce podcast ensemble ! Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui nous écoutent s'il te plaît ? Yes, tout à fait ! Alors déjà, il faut que les personnes comprennent que je suis ton frère, donc c'est un peu spécial ! Alors pour du coup mon parcours, je vais résumer ça très brièvement, j'ai commencé il y a un peu plus de deux ans, donc j'étais aux études, donc parcours très banal, très basique, j'étais en faculté de sport, je voulais devenir professeur de sport et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était pas le parcours que je voulais ! Pourquoi ? Parce que déjà la fac c'est très compliqué, c'est très compliqué et surtout c'est pas la vie que je voulais mener, être professeur de sport, etc. Donc j'ai directement rebasculé vers tout ce qui était business en ligne, j'ai découvert des vidéos comme ça sur internet, des vidéos intéressantes, et je me suis du coup lancé en e-commerce. Donc j'ai directement, je me suis enfermé dans ma chambre pendant trois mois, j'ai vu personne, je me suis formé, et j'ai directement eu la chance non, oublié non, de faire directement des premiers résultats, des premiers résultats qui étaient très concluants on va dire. Donc de fil en aiguille en fait, j'ai réinvesti mon argent, j'ai bien investi mon argent, etc. J'ai pu assister du coup à plusieurs masterminds, plusieurs événements en présentiel aussi qui m'ont beaucoup aidé par la suite. Et donc du coup de fil en aiguille comme ça j'ai fait deux ans d'e-commerce où j'ai pu réaliser plus d'un million de chiffre d'affaires, j'ai pu m'associer avec des personnes, j'ai pu créer des marques, j'ai pu créer plusieurs sites e-commerce, dont une marque également qui a bien fonctionné sur le marché espagnol et une autre sur le marché américain. Suite à ça après, j'ai un peu délaissé l'e-commerce, le dropshipping un peu sur le côté, et je me suis vraiment concentré sur l'apport de valeur que je pouvais apporter aux gens, donc à travers des mentorats, à travers également des formations parce que j'étais vraiment demandé sur ce côté-là, sur comment j'avais fait en fait tout simplement pour à 19 ans monter un business qui faisait 6 chiffres par mois. Donc directement après, j'ai fait un an où j'ai développé un club de business avec d'autres partenaires, et là actuellement je suis un peu dans une autre sphère, cette nouvelle sphère NFT un peu Web 3.0 qui m'intéresse fortement. Donc on va dire que là actuellement je suis un peu polyvalent, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'en ai gagné aussi un peu par la suite, donc voilà c'est ce qui fait la richesse entre guillemets de mon début de mon parcours professionnel. Chouette, 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 beau parcours, et puis c'est vrai qu'on a eu la chance aussi de se lancer à peu près en même temps. Exactement, exactement, c'est vrai. Donc c'est plutôt cool, parce qu'on se retrouve un petit peu au même stade en même temps, donc c'est chouette, on se retrouve pas mal. Et petite question déjà pour démarrer, tu disais au tout début que justement quand tu as démarré, tu t'isolais, et tu restais dans ta chambre, je m'en souviens d'ailleurs, que tu restais chez toi, enfermé dans ta chambre, à bosser sur ton business, est-ce que tu en ressentais le besoin de t'isoler comme ça ? Alors oui totalement, alors il faut savoir que je me suis lancé sans en parler à personne, il y a peut-être deux, trois amis qui étaient au courant, c'est tout, des petites personnes de mon entourage, mais pourquoi j'en ai pas parlé ? Parce que je savais que j'avais des croyances limitantes à l'époque, et vraiment j'en avais conscience. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui écoute vraiment ce qu'on me dit, j'écoute ma famille, j'écoute les personnes autour de moi, mon entourage, je crois que ça te fait sourire, mais c'est quelque chose de vrai, j'écoute vraiment ce qu'on me dit, et donc je sais que si j'en avais parlé par exemple à mes parents ou à quelqu'un d'autre dans ma sphère en fait, les personnes allaient plus me reconditionner vers mes études en fait tout simplement. Donc je me suis dit écoute, j'en parle pas, et je fais vraiment en fonction de mon intuition, en fonction de ce que je pense, en fonction de ce que j'ai envie. Donc c'est pour ça que je me suis enfermé, je me suis dit écoute, quitte à perdre 3 mois de ta vie, 3 mois de ta vie c'est rien, tu vois, donc tu t'enfermes dans ta chambre et tu travailles, tu travailles sur ce que t'as envie de faire. Faut savoir que j'ai joué à un niveau de basket qui m'a assez élevé à l'époque, donc j'avais des journées hyper chargées, donc je travaillais, quand je dis je travaillais dans ma chambre c'était 3-4 heures le soir, tu vois, genre à 23h jusqu'à 2h du matin, et le lendemain à 7h je reprenais mon vélo pour partir à la fac, tu vois. Mais c'est vraiment ça en fait cette période qui était vraiment la plus difficile je pense, c'était le début, et c'était vraiment un vrai besoin de vraiment s'enfermer et de vraiment écouter vraiment sa propre intuition. Je comprends, je te rejoins beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que autant l'environnement peut te propulser et peut t'aider à aller plus loin, autant quand t'as pas forcément un environnement très compréhensif ou du moins qu'il ne connaît pas du tout en fait ce que tu fais, ça peut te desservir surtout au début. C'est clair, mais après il faut comprendre aussi que, tu le sais très bien, tes parents ou ton entourage ne sont pas là pour te tirer vers le bas. Par exemple, ce que veulent nos parents, entre guillemets, c'est la sécurité. Les parents pour nous veulent la sécurité. Donc par conséquent, si tu viens leur dire que voilà, papa, maman, écoutez, j'ai un business qui peut me rapporter tant et tant par mois, ils vont dire ok, c'est cool, mais est-ce que t'as un CDD ? Est-ce que t'as un CDI ? Non. Donc c'est pour ça que c'est à double tranchant parce que tes parents veulent ton bien, mais par conséquent, ils veulent ta sécurité. Donc ça, il faut en avoir conscience et quand vous vous lancez, quand vous faites les choses, il faut avoir conscience de son entourage et de qui conditionne, entre guillemets, nos cerveaux. C'est important. Je me souviens de cette discussion avec nos parents. On a eu pas mal de discussions, de débats. Mais c'est bien, c'est bien. Et puis, c'est ce qui fait aussi que quand les gens aussi donnent leur avis ou donnent leur avis effectivement sur le fait qu'on se lance en indépendant, à notre compte, qu'on ouvre une entreprise, etc., ils réagissent aussi en fonction de leur croyance à eux. Exactement. Exactement en fonction de leur parcours, de ce qu'ils ont vécu dans la vie. Par exemple, j'ai des amis, c'est comme ça, où les parents ont eu de gros problèmes financiers. Donc, par exemple, quand ils voient de l'argent, ils se disent, écoutez, l'argent, moi, dès que j'ai de l'argent, je dépense. C'est mal, tu vois, parce que mes parents ont eu des problèmes financiers. Ils sont séparés à cause de ça. Donc, automatiquement, si je reçois un chèque de 1200 euros demain, les 1200 euros, j'irai les claquer, voilà, en boîte de nuit le soir, tu vois, dans des restos, des bars, etc. Et c'est important parce qu'il faut avoir conscience, il faut vraiment avoir conscience de tout ça et prendre conscience que certaines idées qu'on a dans le cerveau soient ancrées à l'instant T, mais peuvent être modifiables par le temps. Voilà, donc ça, c'est important de le comprendre. L'important c'est que chacun réagit avec ses propres croyances et ses propres filtres au final. Exactement. Et donc, justement, à partir de quand est-ce que tu as ressenti le besoin de plus t'entourer parce que tu parlais de partenaires tout à l'heure et de business que tu as développé avec d'autres personnes ? À partir de quand, comment ça s'est fait en fait à ce niveau-là ? Alors moi, j'ai commencé en étant vraiment solo, en étant vraiment tout seul, tout seul. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à poster sur des groupes Facebook, des groupes Instagram, à échanger, à me créer une mini-communauté. Et après, j'ai quand même senti le besoin d'être propulsé, de passer à la prochaine étape. C'est cool, j'ai fait mes preuves tout seul. Mais maintenant, j'ai senti qu'il fallait, je voyais des personnes qui faisaient beaucoup plus que moi et qui étaient beaucoup plus nombreux aussi à travailler, etc. Donc, ça m'intéressait aussi de découvrir comment ils avaient fait. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire à des personnes qui avaient réussi. Et ces personnes-là, du coup, m'ont invité à leurs événements. J'ai pu participer à un événement, par exemple, de Jean-Luc Monterbudo à Nice, où on était une petite vingtaine dans son appartement. C'était vraiment cool. C'était mon premier gros événement de business, on va dire. J'ai pu rencontrer des personnes qui faisaient plusieurs millions à l'année. Donc, pour moi, à l'époque, c'était incroyable, tu vois. Je veux dire, je gagnais, avant, mon salaire régional était de 500 euros par mois. Après, avec mon business, je suis passé à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Et je voyais des personnes qui faisaient des millions d'euros, tu vois. Donc, c'était, tu vois, tu vois, commencer les barrières limitantes, elles explosent. Donc, directement, quand tu passes de seul dans ta chambre à du jour au lendemain par tyrannie, se faire un événement avec 20 personnes qui font des millions d'euros par mois, tu rentres chez toi, t'es plus le même. T'es plus le même homme parce que t'as vu des choses, t'as rencontré des personnes qui te font croire que, en fait, ça, c'est leur réalité. C'est pas ta réalité à l'instant T, mais la réalité dans laquelle tu veux vivre, c'est celle-là. C'est celle que t'as vécu quand j'étais à l'événement, tu vois. Et donc, c'est vraiment comme ça que ça m'a poussé après à encore plus rencontrer des personnes. Donc, après, je suis parti à Dubaï à un événement. On était une cinquantaine. C'était un mastermind. Mastermind e-commerce, on était une cinquantaine. Et là, pareil, j'ai vu des personnes qui étaient associées. Moi, pour moi, m'associer, j'étais encore jamais associé, tu vois. J'étais encore tout seul, etc. Et par la suite, en fait, de fil en aiguille, j'ai pu m'associer avec une personne. J'ai créé une marque qui a très bien marché sur le marché américain. Et ça a continué par la suite. Je me suis associé pour créer un club de business par la suite, en fait. Donc, de fil en aiguille, tout est venu tout seul. Chouette. Chouette. Donc, effectivement, au fur et à mesure, en avançant, effectivement, le besoin de s'entourer est venu. Et puis, c'est vrai que je te rejoins sur le fait de rencontrer des gens qui sont à un niveau au-dessus de toi, voire bien, 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 bien au-dessus de toi. Et ce qui fait que ça explose, effectivement, certaines croyances que tu peux avoir, ça te fait changer, en fait, de paradigme total. Et surtout, c'est là que tu te rends compte que c'est possible, en fait. Parce que si un tel l'a fait, tu peux... C'est clair, c'est clair. Après, moi, quand je me suis enfermé dans ma chambre, à mon tout début, quand j'ai commencé, j'ai vraiment... Je n'ai pas que travaillé mon business, je me suis travaillé mon mindset. Par exemple, quand je prenais le vélo pour aller à la fac, j'écoutais mes podcasts. Quand je prenais le train pour aller à la fac, les podcasts. Quand je prenais le tram, pareil, les podcasts. Il faut savoir que j'avais deux heures de transport par jour, même pour aller à l'entraînement en voiture, j'écoutais mes podcasts. En fait, je formais mon mindset comme ça. Et moi, j'écoutais des choses du style, voilà, on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus. Et c'est quelque chose qui est vrai. Si, par exemple, maintenant, vous prenez votre entourage, vous regardez les personnes qui vous côtoyent le plus, vous êtes la moyenne de ces personnes-là. Alors moi, j'ai eu la chance, si, alors toi, je pense qu'on en parlera aussi après, mais moi, j'ai eu la chance dans mon entourage depuis le début, depuis que j'ai commencé le business, à avoir gardé exactement les mêmes acteurs autour de moi qui m'entourent. Alors bien évidemment, il y a eu des personnes qui sont parties, qui sont venues, etc. Mais je tiens ma même base solide et restée la même. Et c'est quelque chose d'asseoir parce que j'ai changé avec beaucoup de personnes. J'ai vu beaucoup de personnes d'entrepreneurs. Il faut savoir que pour la majorité, 95% du temps, ils se séparent tous de leurs cocons, de leurs amis qu'ils avaient depuis le début parce qu'ils ont des nouvelles idées qui ne concordent plus avec leurs amis, etc. Et moi, j'en ai conscience de ça. J'ai conscience de ça et c'est pour ça notamment que j'ai voulu m'entourer virtuellement et m'entourer aussi en présentiel, en faisant des événements, en participant à des masterminds, des choses comme ça. Et je sais que toi, c'est un prêt pareil. Tu es à peu près à l'opposé, je pense, de moi malheureusement. J'allais dire, effectivement, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Et je trouve ça génial quand je rencontre aussi d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui me disent « Ah, j'ai gardé le même cercle. » Mais c'est rare. C'est vrai que c'est rare quand j'échange avec d'autres personnes. Mais j'admire ça parce que je me dis « Moi, en fait, pas du tout. » Après, au contraire, ce n'est pas péjoratif. Par exemple, à un moment, légitimement, je te donne en toute honnêteté, je me suis posé la question si ça valait encore la peine que je reste ici avec mes amis, que je reste ici avec ma famille, etc. Et si ça ne valait pas la peine que je parte totalement à l'étranger, partir limite tout seul et me refaire d'autres, une communauté entrepreneur, d'amis avec qui je pouvais vivre au quotidien. Mais ce n'est pas forcément péjoratif de te dire que je me sépare de ma bande d'amis parce qu'en fait, c'est tout simplement la vie. S'ils ne partagent pas les mêmes objectifs que toi, s'ils ne sont pas capables de comprendre que toi, tu veux aller à un certain niveau dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, automatiquement, ils te tireront vers le bas. Et si tu ne prends pas conscience de ça, ça ne reste rien avec eux. C'est ça. On revient aussi sur l'idée des croyances, que chacun réagit avec son propre prisme aussi, sa propre éducation, ses propres croyances, la manière dont il ou elle voit les choses. Et forcément, à un moment donné, on peut se séparer. Totalement. Totalement. Voilà. C'est chouette. Et donc, du coup, si on revient à cette idée de justement savoir s'entourer d'autres personnes et ne pas s'isoler pour bien évidemment aussi développer ton business, quels ont été pour toi les grands avantages ou les grandes réussites, on va dire, de savoir bien t'entourer ? Alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, il faut savoir que tout seul, on va beaucoup plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Je me disais, bah oui, ok, c'est peut-être du bullshit, c'est peut-être une phrase que tu vois comme ça, passer dans les citations, sur Instagram, dans les posts, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose de vrai. Tout seul, on va beaucoup plus vite parce que tout seul, on sait où on veut aller. Tu vois, tout seul, en fait, il n'y a qu'un cerveau qui gère à la tête. Donc, en fait, ça va beaucoup plus vite. Tu sais ce que tu veux faire, bam, 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 tu fais les tâches et c'est fait en deux secondes. À deux, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se déléguer les tâches, il faut faire voilà qui fait quoi, etc. Donc, les premiers instants sont beaucoup plus compliqués. Mais vraiment, si j'ai un gros avantage, moi, d'avoir pu rencontrer des partenaires, d'avoir pu échanger, d'avoir pu réseauter, d'avoir pu m'associer aussi, c'est vraiment l'expérience. Pourquoi l'expérience ? Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes que tu rencontres ne sont pas les mêmes. Moi, l'événement que j'ai fait à Nice, ce n'était pas du tout le même que l'événement que j'ai fait à Dubaï. Mon premier partenaire dans ma marque e-commerce, ce n'était pas du tout le même que sur mon club de business. Tu vois, ce n'était pas du tout le même. Mais en fait, j'ai vraiment appris de chacun des personnes, j'ai appris à travailler avec chacune des personnes et c'est ce qui fait aussi augmenter l'expérience entrepreneuriale que tu peux vivre au quotidien. Et moi, j'adore vraiment ça parce que j'adore vraiment progresser aussi dans mes skills. C'est super important. Et quand tu t'associes avec une personne qui n'a pas les mêmes compétences que toi, mais qui en a d'autres, du coup, tu apprends à cette personne-là. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'apprendre de ton partenaire, de ton associé, pour vraiment chercher un air des sommets et vraiment chercher ce que tu veux vraiment faire avec lui. Et donc, tu t'entourais de personnes qui sont complémentaires. Exactement. Alors, j'ai eu la chance aussi, pareil, de ce côté-là, de m'associer qu'avec des personnes qui étaient complémentaires. Je ne me suis encore jamais associé à l'instant T avec une personne qui était pareille que moi, qui a les mêmes skills que moi, qui a le même profil, en fait, l'entrepreneuriel que moi. Je ne me suis encore jamais associé, donc là, je ne pourrais pas te parler de ça. Mais les personnes qui sont complémentaires, oui, pour moi, c'est une obligation parce qu'il peut t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Par exemple, sur mon dernier associé, Florian, il faut savoir qu'il a des compétences que moi, je n'ai pas. Les compétences sont que, il peut dire crûment les choses. Moi, des fois, je prends plus ces choses avec des pincettes, donc avec des partenaires, ça passe beaucoup mieux. Donc, lui, il gère plus cette partie relation, cette partie, tout ça. Et moi, j'ai une partie peut-être en background où tu vois un peu moins cette partie-là. Et il n'y a pas rien en e-commerce. En e-commerce, moi, je gérerai plus la partie influenceur, plus la partie marketing d'influence. Et mon autre associé, je gérerai plus la partie Facebook Ads, la partie structure de site, la partie plus technique. Moi, je gérerai la partie branding, marketing d'influence. Et c'est vraiment ces compétences-là, quand elles sont associées, c'est vraiment là que la marmite, en fait, elle peut prendre. Et ça prend, ça peut vraiment prendre et chercher des sommets. Oui, je te rejoins beaucoup là-dessus. Alors moi, je n'ai jamais encore testé une association à proprement parler. Cette partie-là. Mais c'est vrai que je le vois, par exemple, moi, là, quand je suis en train de construire l'équipe, les personnes qui travaillent avec moi au quotidien, je le vois de plus en plus parce que du coup, ça me demande de travailler déjà ma vision ensemble, ma vision d'équipe. Et surtout, on peut aller beaucoup plus loin, qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Alors en amont, ça demande un setup quand même à mettre en place et une petite phase, on va dire, d'ajustement. Mais une fois que tu sais vraiment t'entourer effectivement des bonnes personnes, tu peux faire de grandes choses. Surtout, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois, quand tu es seul, tu vois, c'est la coupe de motivation. Tu la connais, la coupe de motivation, up and down, ok. Le lundi, tu es chop-à-tac. Le mardi, tu restes au lit. Le mercredi, tu es chop-à-tac. Le jeudi, tu restes au lit. Voilà, c'est des exemples. C'est une caricature, mais c'est des fois un peu comme ça. Quand tu es associé, il y a quelque chose de très important, c'est la constance. La constance. Généralement, sur une association, il y en aura toujours un qui sera énergétiquement supérieur à l'autre. Un soir, ça peut être toi, l'autre jour, ça peut être moi, et ainsi de suite, tu vois. Et ce que j'ai remarqué dans mes différentes associations, c'était que, je veux dire, il y avait une concurrence positive entre nous. C'est-à-dire que, voilà, si je lui demande de faire une tâche, je sais que la tâche, il la fera. Parce qu'il n'a pas envie d'un côté, moi aussi, de me décevoir, ou il n'a pas envie de se décrédibiliser auprès de son associé, ce qui est un peu normal. Pareil, et en fait, c'est inconsciemment, au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, on va se pousser tous les deux vers le haut. Et ça va nous challenger automatiquement, ça va challenger notre projet, notre entreprise, à chercher, comme je te le dis avant, à te désommer. Et le fait de s'associer, c'est aussi une possibilité de se challenger personnellement, mais de se challenger avec son associé pour vraiment faire des choses que tu n'aurais jamais fait tout seul, en fait, tout simplement. Si je reprends l'exemple de ma dernière association, on était 14 salariés. On avait pris 14 salariés, tu vois. Et c'est quelque chose que, moi, je te le dis nettement, tout seul, jamais de la vie, je l'aurais fait. Tu me connais, jamais de la vie, je l'aurais fait, tu vois. Et pourtant, ça me poussait tous les matins à me lever à 8h d'être au bureau et de repartir à 20h du bureau, tu vois. Et tout seul, impossible. Vraiment impossible. Et le fait de s'associer avec des partenaires qui sont capables de structurer, de mettre des barrières, de se dire, non, là, ce n'est pas la bonne direction, on fait ci, on fait ça, et bien ça permet aussi de faire des choses que jamais de la vie tu penses faire. Ça décuple le potentiel aussi. C'est clair, c'est clair. Et du coup, toi, dans ton parcours aussi, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, si je ne me trompe pas, tu n'es pas encore vraiment associé ou véritablement associé, mais je pense peut-être que dans le futur, tu voudras peut-être t'associer sur peut-être des micro-business ou des partenariats, des choses comme ça. Je pense qu'à mon avis, là maintenant, tu as une certaine maturité pour faire les choses bien. Je veux dire, tu ne t'es pas associé non plus directement quand tu as commencé. Oui, je ne sais pas si c'est la bonne solution de s'associer directement quand on démarre. Moi, en tout cas, j'avais besoin de démarrer mon propre business à moi et je le garderai. D'ailleurs, même si, tu vois, j'ouvre une autre entreprise en m'associant avec quelqu'un d'autre, je garderai mon entreprise parce que j'ai besoin d'avoir mes projets aussi à moi et mes trucs à moi. Après, en termes d'association, entre guillemets, tu vois, j'ai plus expérimenté les questions de partenariat. Oui. De partenariat avec d'autres entrepreneurs, même avec d'ailleurs certains de mes concurrents qui sont pour certains devenus des collègues, des amis, des personnes avec qui j'échange et on met en place des partenariats tout simplement parce qu'on sait que la concurrence en soi n'existe pas et que c'est toujours mieux de s'entraider. C'est clair. Plutôt que de se cracher dessus, c'est quand même plus sympa. C'est sûr. C'est sûr d'un certain. Mais voilà, moi j'ai plus expérimenté ce côté-là de partenariat et puis le côté de s'entourer d'autres entrepreneurs mais d'échanger avec d'autres entrepreneurs parce que là, tu m'as beaucoup parlé du côté association. Maintenant, je pense que les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y a une bonne partie qui est un peu comme moi, une bonne partie qui sont solos déjà aujourd'hui et une bonne partie, je pense qu'ils n'ont pas forcément envie aussi de s'associer tout de suite. Comment est-ce qu'ils peuvent justement selon toi casser un petit peu cette barrière de l'isolement ou aller vers d'autres entrepreneurs mais des entrepreneurs qui peuvent vraiment les pousser vers le haut ? Pas juste des entrepreneurs tu sais qui sont au même niveau qu'eux et qui vivent les mêmes problèmes, etc. Mais des personnes qui peuvent les pousser vers le haut. Très très bonne question aussi de ce côté-là. Alors moi, j'ai une chose que j'ai utilisé depuis mes tout débuts, c'est que je me suis entouré virtuellement. S'entourer virtuellement, c'est quoi ? C'est quand tu n'as pas la possibilité de voir quelqu'un ou d'échanger avec quelqu'un directement, tu peux t'entourer virtuellement, c'est-à-dire écrire à la personne, échanger avec les personnes, être dans les groupes, les groupes Facebook, les groupes Instagram, répondre à des stories, écrire à des personnes mais surtout écouter des vidéos, écouter des vidéos YouTube, écouter les podcasts aussi. Là, les personnes qui nous écoutent, ils s'entourent virtuellement. C'est comme s'ils étaient avec nous à la table en fait tout simplement. Quand les personnes regardent mes vidéos YouTube, c'est comme s'ils étaient avec moi, c'est comme si je les prenais avec moi dans mes bureaux et que je leur montrais comment faire. Dans les formations, c'est pareil, les gens s'entourent virtuellement et ça, c'est une obligation. Quand on n'a pas la possibilité d'être en présentiel, il faut s'entourer virtuellement, c'est une obligation. Deuxième chose maintenant, pour moi, c'est de participer à des événements. Alors, je ne te demande pas de participer à des masterminds qui te coûtent 50 000 euros l'année, d'être dans le mastermind de Elon Musk, de Russell Branson, ce n'est pas ça l'objectif. Mais de faire des événements, par exemple, où le ticket d'entrée est à 50 balles, le ticket d'entrée est à 150 euros. Ce sont des événements qui pour moi en valent le coup parce que c'est là où tu vas rencontrer des personnes, c'est là où tu vas pouvoir échanger avec des personnes. Par exemple, je prends ceci exemple-là, mais quand j'étais à Nice, mon tout premier événement, j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a montré qu'il n'y avait pas que le marché franc en e-commerce. Donc, j'avais six mois de métier ce qui est très faible quand même. Et le mec m'a montré « Regarde-moi ce que je fais sur le marché suédois. Regarde-moi ce que je fais sur le marché portugais. » Il me montrait des chiffres. Le gars faisait 50 000 euros en une semaine sur ces marchés-là. Je me dis « C'est un truc de fou. » Donc, je suis rentré et pareil, j'ai set-up ça et directement derrière, je n'ai pas parlé des chiffres, mais derrière, j'ai vraiment propulsé mes chiffres. Donc, il faut comprendre aussi d'avoir cette notion qui doit être ancrée dans la tête de chacune des personnes. C'est qu'une seule personne et une seule information peut littéralement propulser et changer votre business. Et ça, c'est vraiment important et j'en ai pris conscience en fait qu'à partir de ce moment-là. Tu vois, quand tu commences, tu entends parler dans les vidéos YouTube « Ouais, une seule personne peut changer ton réseau, une seule personne peut changer le site, etc. » Mais quand tu le vis vraiment, c'est là où tu te reprends conscience. C'est là où tu te dis « Ah ouais, c'est fou. Si je n'étais pas allé à l'événement, si je n'avais pas rencontré cette personne-là, si cette personne-là ne m'avait pas dit cette information-là, je n'aurais pas fait ton rétan. Et donc, je n'aurais pas fait tout ce que tu connais de l'air par la suite. Donc, c'est vraiment obligatoire pour moi. Donc, c'est deux points que je viens de dire. S'entourer virtuellement, puis derrière, s'entourer en présentiel pour rencontrer des personnes, échanger, créer des réseaux et créer vraiment une vraie relation stable et sur mon terme. C'est super important ce que tu dis, le fait qu'une information effectivement peut te propulser déjà 10 000 kilomètres plus loin. C'est totalement vrai. Et c'est vrai que ça, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne le conscientisent pas ou qui, en général, tu sais, quand tu as un événement en plus qui est payant, tu restes focalisé sur le prix. Tu te dis, ah bah tiens, je suis un peu juste niveau trésorerie, je ne vais peut-être pas forcément y aller. Mais en fait, si tu vois les choses d'une autre manière, tu peux dire, mais ouais, mais là, je peux rencontrer ne serait-ce qu'une seule personne, avoir même un client qui va être présent aussi ce jour-là. Et ça peut derrière, non seulement rentabiliser mon investissement, mais en plus, on m'a emmener beaucoup plus loin. Alors, ça fait plaisir ce que tu dis parce que moi, l'événement à Dubaï que j'ai fait, le Mastermind, alors l'événement à Nice, j'étais invité. Sainement, il y avait 20 entrepreneurs qui faisaient de plus en millions d'euros. J'ai eu la chance, vraiment, c'était une opportunité de fou sur 2000 ou 3000 candidatures, je ne sais plus, d'être invité sur une session de 20 personnes. Il y avait deux sessions de 20 personnes, ça fait 40 personnes sur les 2000, 3000 personnes et j'étais invité. Donc là, vraiment, j'ai eu une chance vraiment énorme. Tu as vu mes stories à Nice, c'était vraiment énorme. Tu vois, l'appartement, c'est quelque chose de fou. On était au Radisson Bou. Ce n'était pas un petit appartement. c'est clair. Il y avait Madame L'Oréal juste au-dessus. Donc, c'est pour te dire. Et l'événement à Dubaï, c'est un événement que j'ai payé. Un événement que j'ai payé, donc j'ai mis 5000 euros de ma poche. Il faut savoir que 5000 euros, à l'époque, pour moi, quand tu reprends six mois en avant, ça me faisait deux ans de salaire, trois ans de salaire limite. Donc, 5000 euros de ma poche. Six mois en avant, pour moi, c'était inconcevable de lâcher 5000 euros pour deux jours d'événements à l'autre bout de la planète. Et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait et à l'époque, ça représentait quoi ? Ça représentait peut-être 10 % de ma trésorerie. Sur mon entreprise, peut-être 15, 10 %, je ne sais plus exactement. Mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme parce qu'on parle quand même de 5000 euros. Et pourtant, je l'ai fait parce que je savais que derrière, ça allait m'apporter des résultats. Vu l'exemple que j'avais eu à Nice, en fait, tout simplement, trois mois avant, là, je savais que ça allait m'apporter des résultats, je savais que ça allait m'apporter des connaissances, des compétences, mais surtout des réseaux et des contacts. Et la majorité des personnes que j'ai pu rencontrer à Dubaï, je leur écris encore aujourd'hui et ça m'ouvre d'autres contacts parce qu'un contact peut ouvrir une pluralité de contacts et qui là, vraiment, font tout exploser. Et l'importance des contacts, là maintenant, je vais te le dire, à entreprendre sur mes projets NFT. Pourquoi ? Parce que c'est là où vraiment tu as besoin d'écrire un maximum de personnes. C'est là où vraiment j'ai pu avoir passé vraiment des milliers d'appels, limite, alors j'abuse un peu, plutôt des centaines d'appels avec des partenaires que je connaissais de fil en aiguille de un tel, de un tel, de un tel et c'est ce qui m'a ouvert plein de portes sur ce projet-là et vraiment, je remercie en fait le Robin d'il y a un an et demi, d'il y a un an, d'avoir du coup payé, d'avoir lâché des petits billets comme ça pour participer à des masterminds, des événements parce que du coup aujourd'hui, un an plus tard, ça a plus que payé parce que j'ai pu rencontrer et avoir des contacts qui étaient vraiment impossibles à avoir. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, bon retour d'expérience, je ne savais pas. Ouais, comme quoi, on en apprend tout le temps. Non, c'est vrai, mais c'est ça et ça change la manière de voir les choses et ça change la manière aussi dont on investit dans son business, de voir ça de cette manière-là et tu vois, par exemple, moi, dans mon parcours, dans mon expérience, quand je me suis lancée, on va dire, à 100% à temps plein en 2020, donc j'ai rejoint une formation et en fait, où il y avait déjà une bonne communauté et en fait, ça m'a énormément aidée au début parce que non seulement, il y avait des coachings assez régulièrement qui m'ont énormément aidée, mais en plus de ça, les personnes dans la communauté qui faisaient effectivement la formation, j'échangeais avec eux, on avait d'autres idées, il y a même des personnes de la formation qui m'ont donné des idées pour communiquer sur LinkedIn et pour prospecter sur LinkedIn puisqu'à l'époque, je démarrais et des personnes aussi qui m'ont coachée, qui m'ont accompagnée gratuitement et moi, je les ai accompagnées sur LinkedIn sur les aspects de la vente parce que moi, la vente, à l'époque, c'était pas possible. C'était pour moi un énorme gros mot, on n'en parlait pas. C'est clair, surtout que ça concordait pas avec les études que tu avais faits. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'étais dans un master en marketing et en management événementiel. Je suis partie vivre au Japon où la vente, c'est pas forcément... Voilà, on ne vend pas de la même manière qu'en France. Donc, pour moi, c'était ultra dur d'un point de vue vente. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à mettre un tarif sur mes offres. C'était une horreur. Moi, j'étais tétanisée à l'idée de parler de mes offres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai simplement mis un mot sur un groupe Facebook qu'on avait et deux personnes se sont proposées pour m'aider et puis on s'est pris une heure avec chaque personne, deux heures au total pour travailler sur mes croyances liées à la vente. Et au final, au bout des deux heures, j'avais cinq appels sur la découverte le lendemain. J'en ai signé deux sur les cinq. Alors que derrière, j'en avais déjà fait une trentaine d'appels. Ça répond à ce que je disais. sur s'entourer virtuellement, tu vois. C'est exactement ce que je disais avant parce que ça te change totalement ton mindset et ta vision des choses. Et je pense que toi aussi, de ton côté, tu as aussi fait des événements comme moi. Moi, j'ai fait Nice, j'ai fait Dubaï, mais je pense que d'ailleurs, toi aussi, tu as pris la décision de, ok, c'est cool, je suis dans une formation, j'ai des personnes, etc., c'est cool, j'échange avec eux. Mais d'ailleurs, je veux plus, je veux les rencontrer, je veux rencontrer telle personne qui a fait des millions. Donc je pense que d'ailleurs, tu as fait, on le disait avant, avant d'encher de podcast, tu as fait beaucoup d'événements aussi. Oui, oui, moi je bouge beaucoup déjà parce que j'aime bien bouger et puis c'est important de rencontrer effectivement d'autres personnes en présentiel. Oui, j'ai fait pas mal de séminaires, que ce soit sur Paris, Aix-en-Provence, Lisbonne. Alors, je n'ai pas bougé à Dubaï aussi loin que toi, mais oui, en Europe, déjà c'est au soleil, c'est déjà pas mal. Mais oui, il y a des événements plutôt prestigieux aussi à 5K pour certains, donc ouais, plutôt pas mal. Et si je ne me trompe pas, en plus encore avant on en parlait, alors maintenant, c'est bien parce que tu as entre guillemets la trésorerie et les moyens financiers aussi pour le faire, pour savoir que tout le monde ne peut pas le faire, mais on parlait justement du fait de rejoindre des masterminds à 15, 20 000 euros, tu vois, juste avant d'enregistrer le podcast, c'est des choses qui maintenant, comme on connaît la valeur, la valeur d'une information, la valeur d'un réseau, la valeur d'un contact, la valeur des connaissances qui sont partagées en fait et du cerveau collectif, et bien on ne met plus une valeur financière forcément dessus, tu vois, donc en fait, on est prêt à lâcher des 10, 15, 20 000 euros dans un mastermind, dans un événement parce qu'on connaît la valeur, nous, des informations, tu vois. Oui, exactement. Et j'ai également envie de rajouter un point par rapport à ça parce que ce n'est pas parce que tu as de la trésorerie que c'est plus facile d'investir, je pense. Oui, tout à fait. Et je pense que ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de trésorerie qu'il ne faut pas investir aussi, tu vois, inversement. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je me suis vraiment lancée, parce que j'étais déjà un petit peu lancée avant, mais bon, un petit peu comme ça, quoi, le cul entre deux chaises, clairement. C'est clair. Et quand je me suis vraiment vraiment lancée, la formation que j'ai prise début 2020, je l'ai prise avec un prêt. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai prise avec un prêt à la banque, quoi. Je veux dire ça, il faut le dire, je ne le dis pas assez, je crois que c'est la première fois que je le dis sur le podcast, mais je l'ai pris de mon prêt, quoi. Et parce que je n'avais pas cet argent-là, j'étais étudiante, je gagnais 300, 400 euros par mois, tu vois. C'est pas ouf. Je payais à peine mon loyer et encore, et je galérais. Et bien voilà, je me suis dit, écoute Pauline, tu n'as pas le choix. À un moment donné, tu prends cet argent-là ou tu pars et tu as trois mois pour le rembourser au plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Exactement. Et s'il y a bien un investissement qui ne meurt jamais, c'est les connaissances. Exactement. Les connaissances. Et ça, c'est la chose, on le répète, c'est pas tout ce qu'on dit, mais c'est vraiment la chose la plus importante parce que pareil, là tu t'es formée, ça t'a permis de rencontrer d'autres personnes virtuellement. D'ailleurs, ça t'a permis de générer tes premiers chiffres. Avec ces chiffres-là, tu les as réinvestis pour du coup, te former en présentiel, rencontrer d'autres personnes, avoir un réseau. Et en fait, c'est step by step. Et après, tu montes, c'est l'effet bout de neige en fait. La boule, elle est toute petite au début. Plus tu l'as fait rouler, plus tu l'as fait rouler, plus elle sera grosse. Et à la fin, elle devient immense parce que voilà, tu as un tel à Bali, tu connais, il peut te faire ci. Tu as un tel à Dubaï que tu connais, il peut te faire ci. Tu as un tel au Panama ça va vraiment très vite. Tu as besoin d'un service, tu passes un coup de fil, c'est bon. Tu as besoin d'une information, tu passes un coup de fil, c'est bon. Tu as besoin d'un investisseur, tu passes un coup de fil, c'est bon. Et moi, comme je te l'ai dit, je m'en suis vraiment rendu compte là il y a un peu moins de six mois. Ouais, exactement. Donc l'importance de vraiment s'entourer et que personne réussit entièrement seul en fait au final. On ne peut pas réussir tout seul, seul dans son coin. Et l'importance de continuer à se former continuellement. Moi, je n'ai jamais arrêté d'investir en moi en fait. Je suis tout le temps en train de me faire accompagner ou de prendre une formation ou autre chose, de faire un séminaire tout le temps en train de faire quelque chose. Alors c'est clair ce que tu dis, ça aussi j'en ai pris conscience. Moi, il faut savoir que il y a un moment je me suis dit écoute, c'est venu un peu inconsciemment mais j'ai arrêté de me former. J'ai arrêté aussi de nourrir mon mindset. Pourquoi ? Parce que je vais te le dire très clairement et j'en ai pas eu d'ailleurs dans mes vidéos YouTube, vous pourrez regarder ça sur mes vidéos YouTube. Je me disais que très clairement, c'est bon, j'ai besoin de me former, je m'en fous, je fais 10 000 euros par jour en e-commerce, ça tourne tout seul, tu vois, c'est bon, entre guillemets, mon ego a pris mon dessus sur moi et je ne m'en suis vraiment pas rendu compte. Et là où ça m'a fait une claque, c'est qu'au bout de 5 mois, du coup, toutes les stratégies que tu as faites, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus ? Parce que tu n'es pas resté à la page, parce que tu n'es pas formé, tu n'es plus à jour en fait. Il faut tout recommencer, entre guillemets, tout recommencer, il faut tout reformer, réaller de l'avant, etc., mais tu perds du temps. Et ce temps-là, j'aurais pu le gagner moi auparavant si j'avais eu conscience justement de ça, de toujours continuer, 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 continuer à se former. Et ça, c'est super important. Et alors, bien évidemment, moi, c'est mon retour d'expérience maintenant, je suis jeune, j'ai 22 ans, mais je veux dire, ça aurait pu m'arriver très bien dans 10 ans, ça peut même encore très bien m'arriver peut-être encore là dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, 15 ans, tu vois, ce problème-là, parce que c'est un problème récurrent. Si on ne continue pas à se former, si on ne continue pas à rencontrer du monde, à s'entourer virtuellement, à s'entourer en présentiel, etc., eh bien, c'est des choses que, derrière, on va le ressentir. On va le ressentir dans notre business, on va le ressentir même dans notre épanouissement personnel parce qu'on s'enferme autour de nous, on ne voit plus personne, on n'écrit à plus personne, donc ça veut dire qu'on ne sait pas comment ça se passe dehors, on ne sait pas les chiffres que certains peuvent faire et la motivation que certains peuvent apporter aussi. Ouais, exactement, je ne savais pas ça du coup, c'est intéressant. C'est clair, c'est clair, mais alors moi, je suis toujours là pour être transparent avec les personnes qui m'écoutent et qui me regardent et c'est ce que je dis aussi souvent sur ma chaîne YouTube et dans mes stories, l'entrepreneuriat, ce n'est pas non plus tout rose, ce n'est pas non plus tout se passe bien, etc., tu le sais aussi bien que moi, je pense. Voilà, donc des fois, on a des coups de mou, on a des coups de motivation moins bien, des fois, on a aussi des coups d'ego où ton ego te dit voilà, je suis le meilleur entrepreneur du monde parce que j'ai fait tant et tant de chiffres en une semaine, j'ai réussi à faire tant et tant, à faire ci, à faire ça, tu vois. Et c'est important de toujours se remettre en question et d'avoir conscience de ce qu'on fait, avoir conscience que là, voilà, je ne suis pas assez formé, là maintenant, j'ai quelque chose à faire, je ne suis pas assez formé, maintenant, je veux arriver à tel objectif, ok, comment je le fais ? Je ne sais pas par qui passer, donc comment arriver à tel objectif ? Voilà, je dois passer par ce mastermind, je dois passer par ce réseau, je dois appeler telle personne pour avoir telle personne, tu vois, je dois appeler telle personne. Et c'est des choses comme ça qu'on ne conscientise pas toujours mais qui est important de conscientiser en fonction de ce qu'on veut être et ce qu'on veut devenir. Oui, c'est très beau. J'approuve. J'approuve entièrement ce que tu dis. Donc, si je dois résumer un petit peu là tout ce qu'on s'est dit parce qu'on a dit beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de belles choses. Mais, je reprendrai ta phrase que tu as dit au début disant qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus et je pense que même si cette phrase, on l'entend beaucoup, c'est vrai qu'on le dit beaucoup soit dans les livres ou autres, elle reste vraie et je ne la conscientise pas de la même manière aujourd'hui que quand je l'ai entendue pour la première fois il y a quelques années. Totalement. Donc, je résumerai ça avec cette phrase-là. Et puis, le besoin, vraiment le besoin pour chaque entrepreneur, chaque indépendant qui nous écoute, chef d'entreprise, freelance, qui que vous soyez, entourez-vous, entourez-vous d'autres entrepreneurs, de personnes qui sont beaucoup plus loin que vous, qui ont les résultats que vous aspirez à avoir, qui ont aussi l'état d'esprit que vous aspirez à avoir et demandez-leur tout simplement comment ils ont fait pour en arriver là, quel a été leur parcours et là, vous allez pouvoir modéliser leur réussite, modéliser leur business et vous inspirer de ce qu'ils ont fait pour vous les approprier. Alors, si je pourrais rajouter une dernière chose avec ça, c'est que il ne faut vraiment pas avoir peur. C'est important de le dire parce que moi aussi à mes débuts, tu vois, genre j'avais 19 ans, je venais avec mon sac Jordan, mon jogging à la fac, tu vois, et comment te dire, pareil, j'avais peur d'échanger avec des personnes, peur d'échanger avec un tel. Et quand j'avais mon premier événement à Nice, pareil, j'avais 19 ans, je suis arrivé, les personnes, j'étais le plus jeune, mais vraiment le plus jeune, je veux dire, le plus jeune à côté de moi, il devait avoir 23, 24 ans, donc ça veut dire que j'avais 4 ans de décalage avec le plus jeune à côté de moi et c'est quelque chose qui peut faire peur parce que voilà, tu te dis, en fait, tu n'es pas légitime, tu n'es pas légitime à aller parler avec un tel, tu n'es pas légitime à être ici, qu'est-ce que tu fous là en fait, il y a des gars qui font des millions d'euros mais non, en fait, tu n'as rien à perdre, il faut vraiment comprendre ça, c'est qu'on n'a absolument rien à perdre mais tout à gagner, en fait, tu n'as tout à gagner à envoyer un message, même les gens qui m'écrivent sur Instagram, ils n'ont rien à perdre, ils savent au pire, au pire du pire, je ne leur réponds pas, c'est vrai, au pire du pire, la personne ne vous répond pas, waouh, c'est très grave, tu vois quand même, si la personne ne répond pas, c'est très grave, donc non, franchement, n'hésitez pas à vous entourer, quand même chez certains que j'ai rencontré, c'est même maladif, d'être timide, malheureusement, c'est comme ça, et essayez de travailler dessus, c'est super important, essayez de travailler dessus et essayez de briser ça et vraiment, essayez d'aller de l'avant et de rencontrer des personnes, c'est vraiment la plus belle chose qui peut vous arriver et comme d'habitude, comme je vous dis, vous n'avez rien à perdre, donc voilà. Exactement, et il me semble qu'on a quelque chose aussi pour ça ? Oui, tout à fait, on a quelque chose à vous présenter, comme je disais avant avec Pauline, c'est plus de six mois qu'on travaille dessus, on a déjà essayé de faire quelque chose déjà auparavant, malheureusement, le Covid, les gros problèmes qu'on a pu rencontrer, on n'a pas pu le faire, donc on a mis un stand-by et par la suite, on s'est dit, voilà, ça serait intéressant parce que Pauline et moi, on est assez complémentaires, comme je l'ai dit juste avant, moi, je ne m'associe pas avec des personnes qui sont comme moi, qui ont les mêmes skills que moi, donc Pauline, elle a des compétences que moi, je n'ai pas, j'ai des compétences que moi, j'ai et qu'elle n'a pas et donc du coup, on s'est dit, ce serait vraiment intéressant de partager nos compétences, partager nos contacts, partager nos réseaux pour du coup, créer un événement, créer un événement business où du coup, les personnes pourraient venir et pourraient profiter de en fait, toute notre valeur qu'on a déjà accumulée auparavant, toute notre valeur, c'est-à-dire que Pauline a l'âgé des éléments, comme tu l'as dit avant, tu as fait de gros événements, des éléments à plus de 1000 personnes, 2000, 3000 personnes, moi, pareil, j'ai pu faire de gros événements, pareil, à Dubaï, ici à Nice, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes, avoir beaucoup de contacts aussi intéressants et on s'est dit, ça peut vraiment être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, pour les personnes qui sont avec nous au quotidien, de pouvoir venir à nos éléments, nos éléments qu'on organise, qu'on co-organise du coup, plus simplement, où il y aurait du coup des intervenants, des intervenants qui nous ont marqués, des intervenants avec qui on a déjà travaillé, que ce soit des partenaires, des associés, également des personnes qui nous ont apporté quelque chose concrètement et qui viennent du coup pitcher à nos éléments qu'on organise. Exactement, donc on vous présente avec ce podcast notre séminaire co-organisé ensemble qui s'appelle Up Your Business qui est donc un séminaire sur deux jours destiné aux entrepreneurs qui sont lancés dans leur activité mais qui pour autant ont envie d'aller à un prochain niveau dans leur croissance, de développer leur chiffre d'affaires et également bien évidemment leur posture d'entrepreneurs. Donc vous aurez d'un côté des conférences avec Robin et moi qui allons pitcher sur une thématique en particulier et cinq autres conférenciers, cinq personnes qu'on a choisi dans le détail qui soit nous ont accompagnés individuellement ou alors ont impacté notre parcours qui nous ont vraiment le plus impacté, le plus apporté je dirais en termes personnels ou en termes professionnels. On avait vraiment envie en fait de vous remettre en deux jours un condensé si vous voulez de tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont nous on a payé en termes de séminaire et de formation pour vous permettre d'aller en prochain niveau de croissance à un prochain palier si j'ai envie de dire et vraiment pouvoir développer votre chiffre d'affaires et devenir en fait un vrai entrepreneur. C'est clair. Franchement notre promesse elle est simple là-dessus et on la tiendra quoi qu'il arrive c'est qu'en deux jours on doit vous apporter autant que vous aurez pu à apprendre en un an. Alors ça peut paraître un peu bateau ce que je dis mais c'est totalement vrai et comme je vous l'ai dit j'ai fait un événement à Nice moi une information a totalement pu me propulser. Une interview par exemple à Dubaï où j'étais interviewé par Lucas du coup ça a également pu propulser parce que d'ailleurs j'avais je te jure j'avais vraiment mes 40 demandes par jour pour des mentorats pour des accompagnements et à l'époque je ne faisais aucun mentorat je ne faisais rien du tout. Donc une seule interview a pu littéralement me propulser en termes de formateur accompagnateur alors j'avais zéro skills là-dedans tu vois. En termes de clients ? Exactement il y a plus de deux ans. Donc c'est pour ça que vraiment notre promesse elle est simple c'est qu'en deux jours on doit vous apporter autant que vous aurez pu avoir tout seul en un an et ça peut être du coup les contacts les contacts des personnes qui viendront se piquer ça peut être du coup les stratégies que les personnes vont déployer sur les événements ça peut être également du coup nous ce qu'on va vous partager en off parce que bien évidemment il n'y a pas que les conférences il y a aussi nous à rencontrer nous il y a rencontrer aussi les intervenants qui seront là il y a échanger aussi sur leur parcours sur leur manière de fonctionner sur la structure du business parce que il faut savoir que même nous ici quand on vous parle on a aussi également certains problèmes dans nos entreprises au sein de nos entreprises en termes de structure en termes de stratégie en x ou y et c'est pour ça qu'en échangeant avec d'autres personnes c'est là où en fait t'arrives le cerveau collectif à résoudre n'importe quelle situation dans votre business donc notre objectif il est simple il est très très simple c'est que vraiment vous soyez capable après l'événement de vraiment passer au next step vraiment passer au next step comme on l'a fait comme Pauline l'a fait durant les événements comme moi je l'ai fait dans mes anciens événements c'est vraiment ce qu'on a voulu retransmettre dans les événements qu'on va organiser par la suite ouais c'est ça c'est simple sans entrepreneurs donc franchement si sur les sans entrepreneurs vous n'avez pas un seul contact qui vous apporte du chiffre d'affaires mais également un développement en tout cas de votre structure de votre business moi je sais que dans les événements j'ai pu trouver des clients j'ai pu trouver mes partenaires aussi mais également des personnes qui m'ont recommandé aussi à d'autres prestataires et d'autres personnes donc c'est le réseau clairement c'est le réseau voilà donc si ça vous intéresse je vous mets tous les détails dans le descriptif de ce podcast sinon vous allez sur www.upyourbusiness.fr donc upyourbusiness donc c'est U-P-Y-O-U-R-B-U-S-I-N-E-D-S je vais y arriver je vais y arriver t'inquiète pas et sinon et s'ils ont besoin de plus d'informations qu'ils viennent nous écrire sur nos réseaux respectifs c'est plus ça qu'on pourra échanger plus facilement ouais si vous voulez plus d'informations du coup vous pouvez nous envoyer à Robin ou à moi un message avec vos questions et puis on vous dira si c'est fait pour vous et voilà comme ça vous avez toutes les informations là c'est le 14 et 15 mai à Strasbourg donc ne tardez pas à réserver vos places puisque dès qu'on atteint la limite des 100 personnes on fermera l'accès l'accès aux places et puis pour toute inscription vous avez la deuxième place à moins 50% donc profitez-en voilà voilà alors moi je vais te dire une dernière petite chose par rapport à ça merci Pauline de m'avoir invité sur le podcast ça me fait vraiment plaisir c'est la première fois en tout cas j'ai enregistré un podcast j'ai déjà tourné plus de 100 vidéos YouTube plus de bah pareil 300 vidéos de formation etc j'ai fait bah pareil plus de 200 accompagnements en virtuel et c'est la première fois que je fais un podcast donc merci beaucoup de m'avoir invité et je te remercie et je remercie également tous tes auditeurs qui sont là de nous avoir écoutés et pour ceux qui sont rejetés jusqu'au bout bah merci beaucoup ça fait vraiment plaisir voilà merci à toi belle journée à tout le monde et puis je vous laisse aller checker Pure Business à très vite en présentiel j'espère merci let's go bye bye ous-titrage ST' 501